Musique Merveilleuse histoire d'amour Dites-le à moi encore Merveilleuse histoire d'amour Par de vibrants d'accords Merveilleuse histoire d'amour Merveilleuse 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 histoire d'amour Je veux chanter l'amour puissant Qui est sauvé, qui délivre Qui remplit mon cœur maintenant De joie et me fait vivre Je veux chanter 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 Cœur L'amour de Dieu L'amour de mon Sauveur Je veux chanter Je veux chanter L'amour vainqueur Qui malgré ma faiblesse Moi, péché La victoire Sans cesse Je veux chanter Chanter Et de tout mon cœur L'amour de Dieu L'amour de mon Sauveur Je veux chanter Chanter Le tendre Le tendre Amour de mon Sauveur Je veux chanter Le tendre Amour de mon Sauveur Je veux chanter L'amour de Dieu L'amour de mon Sauveur Je veux chanter L'amour de Dieu Qui toujours sur moi veille Qui gardant tout temps en tout lieu Et jamais ne sommeille Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Fauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Fauveur. Majesté, à lui la majesté. À Jésus, sois l'orange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité. De haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célèbons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le Roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Dans notre cœur, dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sur son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être. Vivifiez pour lui mise à part. Quand t'écraser, courbant la tête, Tu te nourris de tes malheurs. Ou que le désespoir te guette, Te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sur son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être. Vivifiez pour lui mise à part. Quand sur l'océan ta nacelle Se remplit de flots écumants Lorsqu'autour de toi tout chancelle Que tout te manque en un instant. Et tu seras dans tout ton être. Et tu seras dans tout ton être. Vivifiez pour lui mise à part. Quand ton cœur même devient tiède En perdant ton premier amour. Quand le péché caché t'obsède Te tourmentant de nuit de jour. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sur son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être. Et tu seras dans tout ton être. Vivifiez pour lui mise à part. Alors fixe les yeux. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sur son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être. Vivifiez pour lui mise à part. Celui qui met en Jésus Une pleine confiance Jamais ne chancelle plus Car Christ aime sa délivrance Par la foi Par la foi Nous marcherons Par la foi Nous triomphons Par la foi Mon rédempteur Me rendra Plus que vainqueur Me rendra Plus que vainqueur Oh oui c'est Jésus 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 C'est Jésus Oh oui c'est Jésus C'est Jésus C'est Jésus Dans mon âme Car j'ai touché Le bord de son vêtement Et son sang m'a régénéré Et son sang m'a régénéré Jésus Jésus Viens bientôt Il nous l'a promis Viendra-t-il Viendra-t-il De jour Ou bien de nuit Si c'était Demain Ou même aujourd'hui Es-tu sûr Es-tu sûr De partir avec lui Es-tu sûr Es-tu bien sûr Es-tu sûr Que Jésus Est ton ami Es-tu sûr Es-tu sûr Es-tu bien sûr Es-tu sûr De repartir avec lui Shabbat shalom Bonjour à tous Nous allons nous mettre debout Avant de passer à la méditation Notre Père Et notre Dieu Que ton nom soit béni Que ton nom soit sanctifié Nous avons l'assurance Que Jésus veille Sur son peuple Et qu'il a fait Une promesse Qui est certaine C'est celle De revenir Très bientôt Chercher les siens De nous donner La sagesse La compréhension Afin de bien voir A quelle heure Nous nous trouvons Pour mettre l'ordre Qui s'impose Dans notre vie A chacun Au nom de Jésus Amen Vous lisez bien A l'écran avec moi Jésus revient bientôt La religion mondiale Est en marche C'est un appel urgent Et en plus de cela Je ferai quand même Un point sur Une femme Que l'on a connue Que l'on connait Dans l'église adventiste Qui s'appelle Ellen G. White Certaines personnes Ont peut-être vu Ses écrits D'une manière négative Mais vous verrez Quand même Qu'il faut faire attention A tout ce que vous entendez Parce qu'elle a annoncé De nombreux événements Et on les voit Se réaliser J'ai toujours dit Que je ne suis fanatique De quiconque Je suis Jésus Mais j'ai voulu quand même Les partager Avec son peuple Pour que l'on voit Que ce qu'elle avait annoncé Notamment concernant Le dernier grand conflit Les puissances Qui vont Se mettre en place Que nous le voyons Aujourd'hui Car alors La détresse Sera si grande Qu'il n'y en a pointu De pareil Depuis Le commencement Du monde Jusqu'à présent Et Qu'il n'y en aura Jamais Ca se trouve Comme vous le voyez A l'écran Dans Matthieu 4 Au chapitre 4 Verset 21 Et voici cette personne Pour ceux qui ne l'ont jamais vue C'est Une des personnes Qui a été fondatrice De ce mouvement Mais j'ai voulu Vous montrer cela Même si tout le monde Dans la salle N'est pas de la même persuasion Parce qu'elle a eu l'occasion D'annoncer Une série d'événements Et vous verrez Qu'ils sont en train De se réaliser Elle avait dit Que le temps de trouble Est une période de trouble Comme on n'en a jamais vu Depuis Que les nations existent Ils Nous menacent Directement Et nous sommes Comme les vierges Endormies Nous devons Nous réveiller Et demander Au Seigneur Jésus De nous entourer De ses bras éternels Afin de nous faire Traverser En toute sécurité Les temps De jugement Qui sont devant nous Et vous connaissez Aussi cette déclaration D'Apocalypse 3 Verset 10 Qui est la suivante Parce que tu as gardé La parole de la persévérance En moi Je te garderai Aussi A l'heure De la tentation Qui va venir Sur quoi Le monde entier Pour éprouver Les habitants De la terre Je viens bientôt Retiens Ce que tu as Afin que personne Ne prenne Ta couronne Nous avons Tous A retenir Ce point Parce qu'il est important Il est déterminant Pour notre salut Spirituel Nous devons retenir Notre couronne Et vous connaissez Cet homme Il a Il est mort Il n'y a pas si longtemps Que cela C'était le révérend Billy Graham Et il a eu l'occasion De dire un jour Nous aurons besoin Des adventistes Parce qu'ils sont Le peuple De la prophétie Ils pourront Nous enseigner La prophétie Alors Billy Graham a eu l'occasion De tenir une campagne Une fois Je crois Sur Washington Et il disait Qu'il allait aborder Les dix commandements Le premier soir Il a abordé Le premier commandement Le deuxième Le troisième soir Le troisième commandement Et puis Il arrive Au quatrième commandement C'est quoi ? Souviens-toi Du jour du sabbat Pour le sanctifier Il a dit Pour celui-là Je ne suis pas sûr Je préfère sauter Et puis Il a continué Ainsi La tragédie des siècles Devrait être C'est le livre Qu'elle a écrit Très largement diffusée Elle contient L'histoire du passé Du présent Et de l'avenir Dans son esquisse Des dernières scènes De l'histoire De cette terre Elle Il s'agit De De cette publication Elle témoigne Avec force De la vérité Et elle ajoute Je suis Ellen White qui le dit là Plus soucieuse De voir une large diffusion Pour ce livre Que pour tout autre livre Que j'ai écrit Car dans La tragédie des siècles Le dernier message D'avertissement Au monde Est donné Plus distinctement Que dans Aucun autre De mes livres Elle a écrit cela En 1905 Et elle est morte En quelle année ? 1915 En juillet 1915 Je fais exprès aussi Pour l'entrée en matière De vous rappeler Ce qui s'est passé Dans le livre De l'Exode Le peuple voyant Que Moïse Tardait à descendre De la montagne On s'est souvenu De ce qu'ils ont fait Il s'assembla Autour d'Aaron Et lui dit Allons Fais-nous un Dieu Qui marche Devant nous Car ce Moïse Cet homme Qui nous a fait Sortir d'Egypte Nous ne savons Ce qu'il est devenu Pourquoi est-ce que Je vous le dis en fait ? C'est pour vous montrer Quelque chose C'est qu'aujourd'hui Comme Jésus n'est pas revenu Les hommes ont décidé Aussi de faire Leur nouveau vaudor Et c'est la raison Pour laquelle Il nous faut comprendre Que ce qui s'est fait Au début de l'histoire Se répète Au dernier moment De l'histoire De l'humanité Et d'ailleurs Selon l'esprit De prophétie Qu'a reçu Ellen White Catholicisme Protestantisme Apostat Et spiritisme Qui vont former Qui vont former Une alliance Elle avait écrit ça En 1905 Elle avait écrit D'autres comme cela Un peu même avant Un peu même avant Et quand on regarde L'actualité On verra tout à l'heure Que ces événements Sont en train de se produire Sont en train de se produire Sous nos yeux D'ailleurs Il faut savoir aussi Qu'il y a dans le livre De l'Apocalypse Des avertissements Il y a des anges Qui parlent Il y a craigné Dieu Et rendez-lui gloire Vous avez aussi Le message Donc du premier ange Du deuxième ange Qui nous avertit A ne pas transiger Avec notre foi Babylone est tombée La puissance de la bête Est sur le point D'attaquer Le peuple de Dieu Et le message Du troisième ange Exige une décision Deux choix Sont placés Devant Les habitants De la terre Nous pouvons Soit adorer la bête Et son image Et recevoir La marque de la bête Soit rejeter L'autorité De la bête Et demeurer Fidèle A Jésus En obéissant A ses commandements Et là encore Nous avons aussi Quelque chose Qui est en train De se réaliser doucement Apocalypse 13 verset 16 Nous disait déjà Et elle fit Que tous petits Et grands Riches et pauvres Libres Et esclaves Reçussent Une marque Sur leur main Droite Ou sur leur front Et que personne Ne put acheter Sans avoir Ni vendre Sans avoir La marque Le nom de la bête Ou le nombre De son nom Nous voyons Qu'aujourd'hui Que tout est mis en place Pour nous mettre Des puces Des moyens De paiement Certes Mais aussi qu'il y a Une allégeance Spirituelle Qui est en train D'être requise Et elle va être De plus en plus Pointue Pour bien comprendre Ce qui s'est fait Qui est en train De se faire pardon Le dernier grand conflit Dans lequel nous sommes Aujourd'hui Il plonge ses racines Dans l'adoration Et l'obéissance Au dieu véritable Face au faux dieu Si vous regardez Toute l'histoire De la Bible Ca a toujours été Une question d'adoration Qui vas-tu adorer Et comment vas-tu L'adorer Vous vous souvenez De cela qu'il y a eu Dans la Genèse Deux frères Qui s'appelaient Caïn Et Abel Dieu avait demandé Quoi comme sacrifice Un agneau Il y avait un frère Qui était berger Et puis l'autre Était Agriculteur Et qu'est-ce qu'ils ont Chacun fait Le berger a offert Un agneau Et l'agriculteur A choisi de quoi faire D'offrir des fruits Est-ce que c'est Ce que Dieu avait demandé Pourtant L'intention était bonne Mais ce n'était pas Ce que Dieu avait demandé Il fallait faire Exactement Ce que Dieu a demandé D'accord Et c'est comme ça Que la véritable Adoration commence Regardez bien Cette image Elle est parlante Dans l'autre partie Ici Vous voyez quelqu'un Qui est en train De se tourner Vers le soleil Et puis au-dessous Vous voyez aussi Un culte Adérolique Et là Qu'est-ce que vous voyez Le pape François Il se trouve A un synode Amazonien Et ils ont mis Des petites statues Qui sont là Et ils sont en train En fait De rendre Hommage A des divinités D'Amérique du Sud Et nous allons Finir par comprendre Pourquoi Le monde entier Devra prendre Parti D'un côté Ou de l'autre La bataille D'Armageddon Sera livrée Et ce jour Ne doit trouver Endormi Aucun d'entre nous Nous devons Être pleinement Éveillés Comme des vierges Sages Qui ont leur provision D'huile Avec leurs lampes Le pouvoir Du Saint-Esprit Doit reposer Sur nous Et le capitaine De l'armée du Seigneur Se tiendra A la tête des anges Des cieux Pour livrer la bataille Donc il y a une divinité Qui s'est fait connaître Depuis quelques temps En Amérique Du Sud On l'appelle Pachamama Et aujourd'hui Il y a ce culte Qui est mis En avant Aujourd'hui Et puis vous voyez aussi Gaïa Gaïa C'est la mer-terre Parce qu'en grec Géographie Par exemple Ca vient du mot grec Et bien c'est tourné Vers Gaïa Parce que les peuples Païens ont toujours Des divinités Femelles Et aujourd'hui Vous avez un faux Enseignement Qui est entré Dans les églises Où des théologiens Maintenant Ne disent plus Notre Père Qui est aux cieux Mais notre mère Qui est aux cieux Seigneur Tu es notre maman Alors que dans la Bible Dieu n'a jamais demandé De le considérer Comme une maman Quelle que soit Quelle que soit votre persuasion Dans le christianisme Il faut retourner A ce que Dieu nous demande Il nous a dit Que Dieu est notre Père Et il savait très bien Que quelque chose Allait se faire Un jour ou l'autre Et aujourd'hui Vous entendez des docteurs En théologie Dernièrement J'ai regardé aussi Une vidéo comme cela Où une femme pasteur Qui commençait A montrer Qu'il faudra parler De Dieu Comme notre mère J'ai entendu en Martinique Quelqu'un qui s'est levé Et puis il a dit Seigneur Tu es notre maman Etc Voilà Et doucement Quand on ne dit rien Ca finit par se répandre Et c'est pourquoi Il faut rester vigilant Alors il y a beaucoup D'événements Qui sont en train De se produire En même temps Sur la planète Nous sommes dans une région Qui nous permet De le voir aussi Puisque nous sommes Dans une région Exposée aux ouragans Aux séismes A toutes sortes De catastrophes naturelles Et vous voyez Que ces phénomènes Sont en train De se répandre Sur la planète Les effets du changement Climatique Et de la dégradation De l'environnement Sont susceptibles D'exacerber L'insécurité alimentaire Et hydrique Des pays pauvres C'est à dire en eau D'augmenter Les migrations De précipiter Les nouveaux défis sanitaires Et de contribuer A la perte De la biodiversité Pour quelle raison Est-ce que Tout cela fait partie De l'entrée en matière C'est pour que l'on comprenne bien Alors là Ce sont des voitures Qui sont dans l'eau Qui sont submergées C'est qu'en fait Tout ce qui avait Qui se passe aujourd'hui Va permettre De justifier La mise en place D'un moment commun D'adoration C'est ça Qui va justifier Tous ces événements Catastrophiques Vont faire Que les hommes S'interrogent Ils font que les hommes S'interrogent maintenant A l'approche de l'orage Ce sont des citations Pour la plupart Que j'ai eu prise De certains textes D'Hélène White Et que j'ai combiné A l'actualité A l'approche de l'orage Un grand nombre De personnes Ayant professé la foi Au message Du troisième ange Mais qui n'auront Pas été sanctifiés Par l'obéissance À quoi ? À la vérité Parce qu'il y a des gens Qui veulent obéir Mais pas à la vérité Parce que le Saint-Esprit Le véritable Saint-Esprit Quand il viendra Il nous conduira Dans Dans quoi ? Dans toute la vérité C'est ça Dans toute la vérité Pas dans une partie de vérité Pas dans une vérité amputée Mais dans toute la vérité Et ils changeront D'attitude ces gens-là Et passeront Dans les rangs De l'opposition C'est-à-dire que Ces gens qui étaient Auparavant De fervents défenseurs De la vérité Deviendront maintenant Les pires adversaires De la vérité Et on en voit aujourd'hui En s'unissant au monde Et en participant A son esprit Elles en viendront A envisager Les choses Peu à peu Sous le même angle A peu près A peu près Sous le même angle Aussi Devant le danger Seront-elles Toutes disposées A choisir Le chemin le plus facile Et puis voici Voici quelque chose D'autre qu'elle dit aussi Dans ses déclarations L'observance Ou l'observation Du dimanche Imposé par les églises protestantes Équivaut à l'obligation D'adorer la papauté Et la bête En outre En imposant un acte religieux Par l'intermédiaire Du pouvoir civil Les églises Formeront une image A la bête Il s'en suivra Que tout pays protestant Qui imposera L'observation du dimanche Rendra par là obligatoire L'adoration de la bête Et de son image Vous vous souvenez De cette déclaration De l'ancien président Qui déjà savait Ce qui allait se produire Quand il a dit On ira Ensemble Vers ce nouvel ordre mondial Et personne Je dis bien Personne Ne pourra S'y opposer Donc il était Ferme là-dessus Sûr que Ce nouvel ordre mondial Est en marche Et que Personne ne pourra S'y opposer Il faut savoir une chose Il n'y aura pas Trois camps Vous savez Vous avez souvent Les rouges Les verts Et puis il y a ceux Qui sont au milieu Qui se disent Les non-alignés par exemple Il n'y a pas à faire De non-alignés avec Dieu On est soit avec Dieu Ou soit contre Dieu Vous avez compris ça ? On est soit avec Dieu Soit contre Dieu Il n'y a pas à faire De non-alignés Vous avez des gens Qui sont caméléons Mais là la couleur Ne va plus changer Vous devrez rester bloqué Dans une seule couleur Et il faudra bien la choisir Et elle nous dit aussi Elle a écrit cela Regardez en mille combien ? 897 Les guerres feront rage Au cours des dernières scènes De l'histoire de notre terre Les épidémies On n'a même pas besoin De parler ça Regardez ce qui se passe Un peu partout Dans le monde aujourd'hui De terribles fléaux Et des famines Désoleront le monde Vous savez que là On est en train d'anticiper Sur l'éventualité D'une famine en Europe Depuis des années Il y avait déjà Des paroles qui circulaient A ce sujet Et là maintenant On sent Qu'il y a quelque chose Qui se prépare Et cet hiver là Sera le premier test Premier test Pour les Européens Alors Les eaux Des profondeurs Provoqueront Des inondations Le feu et l'eau Saliront Pour détruire Les richesses Et les vies humaines Nous devrions Nous préparer A entrer dans les palais Que le Christ Réserve A ceux Qu'il aime Ici là J'ai mis A l'écran Que vous ne voyez pas pleinement Ici La tête Des M13 Des maras Aussi Des sortes de gants Latino Qui se trouvent aux Etats-Unis Et bien pourquoi ? Parce que d'après les spécialistes En sécurité internationale Ils pensent Qu'il y a des villes entières Qui dans quelques années Seront prises Par des gants Qui auront du matériel Militaire Pour les protéger Face à une armée Régulière Et ça veut dire Que si Les pouvoirs publics N'interviennent pas Et qu'ils laissent Tout le monde s'armer A droite et à gauche Et bien que c'est ce Qui menace Beaucoup de grandes villes Ça c'est au Bahamas Nous voyons comment Il y a eu de nombreux dégâts Nous avons vu Saint-Martin Nous sommes dans une région Où nous avons eu Fiona C'est ça ? Dernièrement Aussi Et puis voici ce qu'elle dit aussi Dans le Review on Herald Alors elle dit que Le peuple des Etats-Unis A été un peuple privilégié Mais lorsqu'il portera à tête A la liberté religieuse Lorsqu'il trahira Le protestantisme Et lorsqu'il favorisera La papauté La mesure de son péché Sera pleine Et l'apostasie nationale Sera enregistrée Dans les livres des cieux Ici Vous avez à l'écran Un ancien prêtre catholique Qui s'appelle Alberto Rivera Il a été membre de la communauté des jésuites Il a eu l'occasion d'être chargé de l'espionnage du Vatican Et il a infiltré les églises protestantes Afin de les saper de l'intérieur Il raconte dans son livre Que nous avons pu vous vendre aussi Dans le livre qui rappelle ses principales déclarations Plutôt Et bien les crimes du Vatican Ce livre Il raconte ce qui s'est fait Là il dit par exemple Que le Vatican persécutera ceux qui se tournent vers le Dieu de la Bible Des loups couillels se sont introduits également parmi les non catholiques Et comme les ministres non catholiques Ils parlent des pasteurs évangéliques, adventistes, etc. Qui ne prêchent pas sur ce sujet Les gens ne connaissent Les gens connaissent peu ces choses là Parce qu'aujourd'hui Dans la plupart des églises maintenant Il ne faut plus parler de la marque de la bête Il ne faut plus parler de toutes ces questions de papauté Ou bien si on en parle de manière très philosophique Que seul l'orateur saura ce qu'il a dit Mais on ne va pas comprendre clairement Il faut appeler un chat un chat Et là c'est interdit de plus en plus Et elle-même De son côté Ellen White Déclare que ces organisations religieuses Qui refusent d'entendre les messages D'avertissements de Dieu Seront entraînées dans de grandes erreurs Et s'uniront au pouvoir civil Pour persécuter les saints Les églises protestantes S'uniront avec le pouvoir papal Pour persécuter le peuple de Dieu Qui garde ses commandements Le pouvoir semblable à un agneau S'unit avec le dragon En livrant la guerre A ceux qui gardent les commandements de Dieu Qui ont le témoignage de Jésus-Christ Tous ceux qui refuseront De s'incliner C'est ce qu'elle a reçu comme message Tous ceux qui refuseront De s'incliner devant les décrets Des conciles nationaux Et de satisfaire aux lois du pays Pour exalter le sabbat Institué par l'homme de péché Au mépris du jour sanctifié par Dieu Ressentiront les effets Non pas seulement de la papauté Mais également du monde protestant Qui est l'image de la bête Elle a écrit cela assez tôt En 1886 Nous sommes en 2022 Et qu'est-ce que vous voyez ? Ici Le pape Qui se trouve devant Le congrès des États-Unis Vous voyez Derrière lui Là Joe Biden Qui n'était pas encore président Et C'était en 2015 Vous voyez Que c'est un pouvoir Politico-religieux Qui va en même temps Tant sur la sphère politique Que sur la sphère religieuse Et ce n'est pas par hasard D'ailleurs Il est dit que le pape décrète Dimanche Jour de repos universel Et il décrète dimanche Jour de repos universel Et il tâchera Le jour Des décrets du pape Dimanche Le catéchisme universel Doit être façonné Alors nous allons voir quand même Les principales églises Qui existent aux États-Unis Pourquoi les États-Unis ? C'est parce que c'est le berceau Du protestantisme Et c'est de là aussi Que vont partir Les principales décisions Qui vont se répandre Sur la planète Les principales religions Vous avez en tête Le catholicisme Certes les États-Unis Sont la terre du protestantisme Les églises protestantes Sont majoritaires Lorsqu'elles sont toutes rassemblées Mais Lorsqu'on doit les prendre Individuellement Voilà Les catholiques forment 67 millions de fidèles Aux États-Unis La convention des baptistes Du sud 16 millions L'église méthodiste unifiée 8 millions L'église des saints Des derniers jours C'est-à-dire les Mormons 6 millions L'église de Dieu En Christ Une assemblée pentecôtiste Majoritairement noire Alors j'ai retiré Alors vous avez aussi J'ai oublié de mettre le nom Pardon Les assemblées de Dieu Les fameuses Assemblies of God Qu'on a en Martinique aussi 3 millions Les assemblées pentecôtistes mondiales 1,8 million Les témoins de Jéhovah 1,018,000 Et puis les adventistes du 7ème jour 1,060,000 1,060,000 membres Ils sont au 23ème rang Et ce qu'elle disait Se vérifie aujourd'hui Regardez bien Les églises évangéliques Dans leur compréhension Dans Armageddon Ont réuni Un groupe appelé Moral Majority Alors parmi Lesquels figurent Des évangéliques conservateurs Des fondamentalistes Des juifs conservateurs Des catholiques conservateurs En souhaitant Restaurer le patriotisme Et l'amour de l'Amérique Pour l'amour de l'Amérique Vous savez Ce sont des groupes Qui se sont rassemblés Dans les années 80 Là Ils étaient 175,000 évangéliques Conservateurs A défiler autour du Capitole En chantant Et en priant Ils ont contribué A l'élection De Ronald Reagan C'était en 1981 Sous la présidence La situation de l'Amérique Alors Ça c'est J'ai reçu cela D'un conférencier Qui m'avait envoyé Un audio De celui qui avait participé A cette rencontre secrète Et je vous l'ai retranscrit Certains groupes fondamentalistes Ont tenu Des rencontres secrètes Au milieu des années 1980 Où ils proposaient D'imposer Une loi du dimanche Pour ramener l'Amérique Dans les grâces de Dieu Une question fut alors posée Qu'adviendra-t-il De ceux qui voudront S'y opposer Et puis la réponse Comment ? Vous n'avez pas lu L'Ancien Testament ? Que faisaient-on de ceux Qui désobéissaient à la loi ? On les tue ! On les tue ! Et une autre question A été posée Par un rabais Et vous monsieur le rabais Seriez-vous prêt A changer de jour De repos Pour que l'Amérique Aille mieux ? Et puis il a répondu Pourquoi pas ? Ça veut dire que Quand l'apostasie Se répand Il ne faut pas se dire Ah ! Ils seront avec nous Il faudra savoir Qu'une seule personne Sera avec nous C'est Jésus C'est tout Avec ceux Qui voudront rester fidèles A l'observance Du véritable sabbat Et en imposant Un devoir religieux Par la force Ça c'est Ellen White Maintenant qui le déclare En imposant Un devoir religieux Par la force Du pouvoir séculier Les églises se constituent Elles-mêmes En images de la bête Par conséquent L'obligation De garder le dimanche Aux Etats-Unis Équivaudrait A une obligation De rendre un culte A la bête Et à son image Parce que depuis Le 19ème siècle Aux Etats-Unis Il y avait une demande D'imposer Un seul Un seul jour D'adoration A travers les Etats-Unis Et de menacer D'emprisonnement Et même de mort Tous ceux qui voudraient S'y opposer Et aujourd'hui Vous avez à travers Le monde Des chrétiens Qui sont en train D'endurer La persécution Pour l'instant Parce qu'ils sont Chrétiens Ils sont dans des zones Où il y a souvent Des fondamentalistes Hindous Ou parfois Musulmans Et C'est pourquoi Apocalypse 2 Verset 10 Apocalypse nous dit Ne crains pas Ce que tu vas souffrir Voici le diable Jettera Quelques-uns D'entre vous En prison Afin que vous Soyez éprouvés Et vous aurez Une tribulation De 10 jours Sois fidèle Jusqu'à la mort Et je te donnerai La couronne De vie Apocalypse 2 Verset 10 Je vous montre Là un peu Les pays Où les chrétiens Sont persécutés Donc Quand vous voyez L'orange La persécution Est très forte D'accord Alors En orange Vous avez par exemple Tous ces pays là C'est le Maghreb Par exemple Vous avez Aussi le Mexique Il est en orange Vous avez Des pays comme La Colombie Aussi Par exemple Et puis On pourrait penser Que persécution Très forte C'est fini Et ici on lit Persécution Quoi ? Extrême Ça va beaucoup Plus loin encore Et bien Il y a L'Inde par exemple Vous avez Le Pakistan Vous avez Une série De pays Comme L'Erythrée Quand je regarde Les régions Où ils sont Vous avez aussi Le Yémen L'Iran Le Nigeria Alors le Nigeria C'est le nord Parce que le Nigeria C'est un pays Où il y a beaucoup De chrétiens De très grandes églises Mais c'est le nord Où il y avait d'ailleurs Le fameux groupe Qu'on appelle Boko Haram Boko Haram Qui veut dire L'éducation Chrétienne L'éducation occidentale Est un péché Vous voyez ? Ça veut dire que Dès lors qu'il y a L'éducation occidentale Il faut la combattre Ici là Vous avez Des poursuites Contre Des chrétiens Là c'est un pasteur Adventiste Du septième jour Et des fidèles Qui ont été condamnés A des peines D'emprisonnement Et pourquoi ? Parce qu'ils ont Publié des écrits Vous avez des persécutions Dans plusieurs pays Au Chili Au Burundi En Chine Au Pakistan Le Myanmar C'est la Birmanie Et puis vous avez Le Laos aussi Les chrétiens Du Moyen-Orient Subissent un génocide Le monde se contente De remuer les doigts Il faut comprendre Que les gouvernements Que nous avons En Europe En Amérique du Nord Ne sont pas Des gouvernements Chrétiens Les populations Sont chrétiennes Mais les dirigeants N'ont rien à faire Le plus souvent Du christianisme Donc on pourrait se dire Parce que nos pays Sont chrétiens Donc ils vont voler Au secours Des chrétiens Persécutés Non Ce sont les enjeux financiers Qui les intéressent Les avantages Regardez cela En Inde Ce sont Des chrétiens Qui sont fortement Persécutés Alors Ici La foi chrétienne Grandit Sept ans après Que les radicaux Hindous Ont tué 100 chrétiens Et détruit 6000 églises En Inde Et puis Quand vous voyez Ici là Jésus Apprend nous A être humble Et à être gentil A être doux Jésus Alors Que ton reine Ne vienne Regardez ici Jésus C'est le roi De paix Chrétiens Les chrétiens sont des personnes aimables Hein Pourquoi Lancer des attaques Contre eux Un petit garçon Vous les voyez Des enfants Ils ne comprennent pas Ce qui leur arrive D'un coup Ils se font assassiner Les tuer parce qu'ils sont Chrétiens Ils arrivent parfois Et dans ces régions là Ils ne font pas De distinction Entre catholiques Et protestants Dès que c'est chrétien Ils bousillent Il y a une école Évangélique Une fois Ou il y avait cours Et puis subitement On a tué Un leader hindou Dans la pauvresse Des individus On dit Ce sont les chrétiens Qui ont fait ça Et puis d'un coup Plusieurs milliers De personnes Se sont rassemblées Et puis elles se sont dirigées Vers les maisons De chrétiens Il y avait une école Le directeur Et la directrice Ils ont vu une foule D'hommes arriver Ils sont montés Sur la mobilette Ils sont partis Ils ont laissé Les enfants là Vous ne savez pas Ce que vous auriez fait Ce jour là Les gens disent parfois Ouais 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 C'est au pied du mur Qu'on voit l'ouvrier C'est quand ça se passe Parce que l'on voit Qui est qui Faut pas juger Faut pas juger Parce qu'il y a des gens Qui ça Ils ont pas venu défendre Etc Prends 2-3 Ils sont pas venus Les défendre Ils auraient pu prendre 2-3 enfants Et partir avec eux On ne sait pas Ce qui se passe Quand c'est brutal Comme ça Ici on ne voit pas ça Parce que Il y a encore Une démocratie Entre guillemets Mais dans ces pays C'est une persécution Directe Brutale Vous voyez En Inde là Ces femmes là En train de pleurer Parce que souvent On vient On les assassine On les viole avant Assez souvent aussi Ils avaient fait ça Ils ont tenu Une religieuse catholique Ils l'ont violée A plusieurs Et ensuite Ils l'ont forcée A marcher Sur plusieurs kilomètres Les hindous Les radicaux Ceux qui s'étaient Radicalisés là Si on passe Au continent africain Il y a aussi Quatre pays d'Afrique Où la persécution Contre les chrétiens Est extrême La Somalie C'est vers la corne De l'Afrique Par là Pardon Il n'y a pas ici A l'écran Il y a la Somalie Vous avez la Libye Voilà L'Erythrée Le Nigeria Dans ces pays là Il y a vraiment Beaucoup De persécution Vous entendez les gens chanter Jusqu'à la mort Nous te serons fidèles Tu es au pied du mur Tu es au pied du mur Que l'on voit Voici des parents Dans la souffrance Et c'est lui Cet individu Qui a été à l'origine De beaucoup de meurtres Le patron de Boko Haram Et là Il venait de tuer 31 chrétiens Durant un service De culte au Nigeria En 2014 Et il n'y a pas Si longtemps que cela Il a été encerclé Et il a préféré Se donner la mort Il s'est suicidé Parce qu'il savait Qu'on n'allait pas Le caresser en prison Donc Il s'appelle Shikeyu C'est le patron De Boko Haram Voilà Abou Bakar Abou Bakar Chekaw C'est lui Alors Il y a tout un agenda Qui est mis en place Pour le monde Il y a plusieurs pasteurs Évangéliques Qui ont déjà commencé A prendre rendez-vous Pour l'an 2031 Ils disent Que Qu'il y aura En 2031 Une nouvelle Effusion Du Saint-Esprit Est-ce que vous avez vu ça Dans la Bible En quelque part Qu'on a dit Préparez-vous Frères et sœurs Parce qu'en 2031 Non Alors certains d'entre eux Sont en train de dire Que comme Jésus Officiellement Est mort en l'an 31 Donc 2000 ans après 2031 Donc il prépare Une nouvelle effusion Certes il y aura une effusion Mais d'un faux Saint-Esprit Et qu'est-ce qui devient Le sujet aujourd'hui Pour bouleverser Le cours de l'humanité Plusieurs événements Nous verrons Le climat L'économie La politique Il y a plusieurs événements Qui vont Se conjuguer Et là Ils sont en train D'affecter Le cours de l'histoire Comme nous le voyons Jusqu'à maintenant Le climat Presse Prévient le pape Qui appelle A une action Ici et maintenant Partout Vous voyez ça Dans la presse maintenant Un nouveau projet De loi Dit que Biden Doit déclarer une urgence Une urgence climatique Nationale Alors là Elle parle encore En montrant que les hommes Coupant des postes À responsabilité Qui non seulement Ignoreront Et mépriseront Le sabbat eux-mêmes Et désigneront Les quelques-uns Qui observent Le sabbat du quatrième commandement Comme étant ceux Qui attirent La colère Sur le monde Ce qui veut dire par là Que quand il y a des catastrophes Les hommes Perdent la raison Et puis se disent C'est à cause de telle personne À cause de telle personne Que c'est arrivé À cause de Au lieu de dire Que c'est peut-être À cause de nous Qui n'avons pas Servi Comme Dieu demandait Vous savez Qu'une majorité Peut se tromper À la croix Il y avait Une foule Qui criait Crucifile Elle avait trompe Et pourtant C'était une foule C'est pourquoi Il ne faut jamais Suivre une foule Regardez tout cela Ce sont Des violences Contre les chrétiens Dans beaucoup d'endroits Sur la terre Vous avez encore Les ONG Aussi Qui constatent L'organisation Non gouvernementale Qui constatent Les violations Des droits de l'homme La Chine Est de loin le pays Où le plus grand nombre D'églises ont été ciblées 3088 Après 5576 En 2019 On n'imagine pas cela Parce qu'on est ici Ici on ne voit pas Cette réalité En territoire français Devant le Nigeria Et en Chine Comme en Inde La persécution des chrétiens Est systématique Voire systémique Notre Patrick Victor Ce sont des chrétiens Qui sont dans des cercueils Par terre Comme ça Il y en a plein d'autres encore Une foule Tout cela Ce sont dans des pays Où ils sont massacrés Et j'ai voulu Quand même faire sortir Cette citation D'Albert Einstein Qui a dit que Le monde est dangereux A vivre Non pas tant A cause de ceux Qui font le mal Mais à cause de ceux Qui regardent Et laissent faire Vous avez souvent cela Un silence complice Vous avez même cela A l'échelon local parfois Quelque chose d'une injustice se fait Il y a des gens Qui disent Je ne dis rien J'ai vu Je vois Mais en fait On attend L'intervention Ca arrive aussi parfois Un enfant se fait abuser Il y a quelqu'un Qui dit Dans tous les domaines On voit cela Alors Vous connaissez cette citation De la Bible Car ce sont des esprits de démons Qui font Des prodiges Et qui vont Vers les rois De toute la terre Afin De les rassembler Pour le combat Du grand jour Du Dieu tout puissant C'est pas ce qu'il a dit aussi Ta parole Une parole de vérité Il a fait savoir cela Que le Saint-Esprit Nous conduira Dans une partie de la vérité Ah c'est dans toute la vérité D'accord Et bien c'est ça Toute la vérité Ca c'est le psaume 119 verset 105 Exactement Ta parole est une lampe A mes pieds Une lumière sur mon sentier Hein Donc il nous faut rechercher Toute la vérité C'est ça qui est important Si on ne recherche Que la vérité Qui nous intéresse On a un problème Si nous disons Qu'il est notre Dieu Qu'il est notre Père Qu'il veut notre bien Et bien c'est comme ça Et il faut demander à Dieu De nous ouvrir l'esprit Pour nous dire Seigneur où est-ce que j'ai péché A ce niveau là Donc on va faire des Groupes de prières En cet instant Et nous allons demander à Dieu De permettre que sa vérité Entre dans nos coeurs Ce n'est pas un homme Qui convainc C'est le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Ne force personne Il est plein d'amour Et il nous dit Toute la vérité Toute la vérité Pas une partie de la vérité Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Priez c'est la clé Priez c'est la clé Priez c'est la clé Priez c'est la clé Priez c'est la grande clé Jésus Jésus commençait en priant Il finissait en priant Priez c'est la grande clé Priez c'est la clé Priez c'est la clé Priez c'est la clé Priez c'est la grande clé Jésus commençait en priant Il finissait en priant Priez c'est la grande clé Amen 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 Vous pouvez former des groupes déjà Amen 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 Vous pouvez prier debout à genoux Comme vous le souhaitez Je sais pas si si vous voulez C'est parti le Urbain C'est parti le Urbain enfin le retour